Yerhoi Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve pour parler du manga Versailles of the Dead Le manga Versailles of the Dead est un manga en 5 tomes des éditions Kana Dans leur collection Dark Kana si je dis pas de bêtises Nous sommes sur un signe dans le genre action historique, horreur, cross-dressing Donc quand un homme s'habille dans les vêtements de femme ou inverse Et en zombie, la série est donc âge conseillée aux 14 ans et plus Attention, scène quand même un peu gore, enfin assez gore quand même sur les bords Nous sommes dans un bain de sang, plus hurlement dans les bois que bain de sang Mais on a quand même des images de sang Après c'est pas dégueulasse, c'est pour ça que c'est pas vraiment un bain de sang C'est plus un hurlement dans les bois à mes yeux Mais voilà, en ce qui concerne les grandes lignes On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement que la qualité dessin vaut un 9 J'ai vraiment adoré la qualité dessin, je le trouvais plutôt sympa Pour ce qui est des grandes lignes, je vais t'expliquer un petit peu ce que j'avais lu Vu qu'en plus j'avais lu l'estrait Et après je crois que j'avais lu le tome en entier Et je vais t'expliquer ce qui m'a donné envie Et après, est-ce que j'ai aimé ou pas finalement Donc dans les premières pages, on suivait les aventures d'un frère et d'une sœur De Marie-Antoinette et de son frère jumeau Et en fait, il faut savoir que forcément à l'époque Souvent on faisait inverser les rôles avec par exemple La dame de compagnie etc Pour que s'il y avait un problème Ça ne soit pas la reine ou la princesse qui soit attaquée Mais sa dame de compagnie etc Et là comme elle a un frère qui lui ressemble en deux gouttes d'eau C'est le frère qui prend son apparence etc Et c'est donc un truc historique Donc c'est par rapport à celle d'Autriche qui vient en France Pour se marier avec le roi de Four en France Enfin le gamin, parce que le roi est plus vieux Et c'est son petit-fils ou son fils, je ne me rappelle plus Qui doit se marier avec elle Et malheureusement en fait, lors de leur trajet pour arriver en France et au château Malheureusement en fait, leur, je ne sais plus comment on appelle ça Leur véhicule, diligence, je ne sais plus Va être attaqué par des zombies Et au final, il ne va rester qu'un seul survivant C'est le frère Et donc forcément pour sauver les apparences Il va garder l'apparence de sa soeur Il va prendre l'apparence de sa soeur Il va se faire passer pour sa soeur jusqu'au bout Après le roi etc. sont au courant Mais comme pour l'image etc. des deux pays et autres Il est préférable qu'il reste du coup Marie-Antoinette et pas Albert Si je ne me dis pas de bêtises, c'est son nom à lui, c'est Albert Ouais c'est ça, Albert Donc on va suivre les aventures de château de Albert à Yes Marie-Antoinette Et en fait, moi ce que j'attendais c'était de voir une invasion de zombies A l'époque des rois etc. Et de voir justement leur façon de réagir et autres par rapport aux zombies Parce qu'à une autre époque par exemple, on sait beaucoup de choses On a des infos nous-mêmes sur les zombies Ou même comme on voit dans un autre manga des éditions Kanak Bucketits of the Dead Où on voit bien que le gars regarde des films de zombies Et après il y a une invasion de zombies Donc forcément tu sais à peu près comment il faut s'y prendre pour les détruire techniquement Et là forcément tu es dans une époque où il n'y avait pas d'informations là-dessus et autres Même via des films Voilà Mais donc c'était ça qui m'intéressait Et le fait que ça soit un homme qui se fasse passer pour une femme Voilà un peu la trans Pas vraiment trans mais comment ils s'appellent ça déjà ? Le cross Du cross Du cosplay Du cosplay Mais Mais voilà c'était ça qui m'intéressait énormément Malheureusement en fait ça va passer dans un Ça va prendre un virage totalement Décalé Totalement what the fuck Totalement Bah en fait quelque chose qui ne me plaisait pas Et qui Ce n'était pas pour ça en fait que je l'achetais La série Et donc forcément j'ai été énormément déçue J'ai lu l'intégralité Alors il faut savoir que j'avais acheté d'abord le tome 1 Je l'avais lu donc à l'époque Je crois que j'avais lu l'intégralité du tome 1 Bref Ou que l'estrait Peu importe Au revoir J'avais lu l'intégralité du tome 1 Bref toujours est-il Après j'ai acheté récemment en occasion Donc le tome 2 et 3 Et donc en lisant le tome 2 Je savais que je commençais à décrocher Mais je voulais quand même finir la série Parce qu'elle n'était qu'en 5 tomes En lisant la moitié du tome 3 J'ai vraiment fini par décrocher totalement Mais je voulais quand même finir Et j'ai acheté donc les 2 derniers tomes Et j'ai lu l'intégralité de la série Pour pouvoir donner un avis complet Honnêtement Si je ne m'étais pas un petit peu en mode tête de mule Je me serais arrêtée au tome 3 Et je ne serais pas allée plus loin Et au final je me suis fait chier plutôt qu'autre chose Je n'ai pas du tout aimé la version de l'histoire Et ce qu'on nous proposait Je n'ai pas du tout adhéré au délire Mais j'ai trouvé ça en même temps sympa dans l'idée Il y avait certains points que j'appréciais Certains points que je détestais Plus de négatifs en fait quand même Que de positifs Et je suis extrêmement déçue tout simplement Par cette série On est passé dans un truc On est passé dans un truc totalement Halloween-esque Ça c'est sûr Mais on est parti dans un délire complètement Qui ne colle pas en fait A ce qu'on m'a vendu au tout début Ce qu'on m'a vendu dans le premier volume Et donc forcément Comme ce n'était pas du tout ce que j'attendais Pas du tout ce que je prévoyais au niveau du scénario Bah j'ai pas Comment on dit C'est un peu comme quand tu vois une photo Par exemple d'un plat Sur internet Et qu'on te le sert Comme les Je vais faire une référence Comme les sandwichs matdo Ça c'est ça Je sais que beaucoup de gens font la réflexion Que les sandwichs matdo Entre la photo Et ce qu'ils ont dans leur boîte C'est pas la même chose Mais là c'est exactement la même chose Comme si j'avais pris un sandwich matdo Et j'avais été énormément déçue Parce qu'il ressemblait à rien Et c'est exactement ça que j'ai ressenti Pour ce qui est du caractère des personnages C'est quand même Ça a été très très bien développé Les soirs en soi A été très très bien géré Ça je dois l'avouer C'est vrai La relation aussi des personnages A été plutôt bien faite Même s'il y a quand même Quelques lacunes sur la relation Entre les personnages Faites en soi Mais c'est tout simplement moi Qui n'ai pas aimé Parce que ça ne correspondait absolument pas Donc à ce que j'espérais Et ce que je voulais obtenir En lisant cette série On attaque avec mon avis Sur les couvertures Ce que j'aime déjà C'est qu'on va être tout Sur le ton rouge Partout On est resté vraiment sur Tu vois quelque chose de similaire Ça c'est quelque chose que j'apprécie La couverture que j'aime le moins C'est la numéro 4 Tout simplement Parce que Il n'y a quasiment pas de rouge Il y a du rouge Mais Par rapport aux autres Voilà Donc je te montre Voilà le tome 1 Qui est très beau Le tome 2 Qui est assez Explicatif Par rapport à ce qui se passe Le tome 3 Qui est magnifique Le tome 4 Tu vois Il est beaucoup son Et le gars en rouge Donc bof Et L'image comme ça Qui est plutôt pas mal Et Ça ne spoile pas Mais ça peut quand même Si on y réfléchit Qu'on lit au fur et à mesure Et qu'on connait l'image Ça peut spoiler Donc voilà Je ne suis pas très fan De ce genre de situation Mais bon Ça c'est le problème Des couvertures Donc pour l'arrière Comme je te l'ai expliqué Pas grand chose On n'a pas de récap De ce qui s'est passé On n'a pas de récap Des personnages On a un petit sommaire Comme ça Mais c'est tout Je ne crois pas Qu'on ait de pages Entre chaque chapitre Je vais vérifier vite fait Mais il me semble pas Clairement pas Donc ça c'est pas plus mal Parce que comme ça Ça permet de se concentrer Sur la série Et crois moi Il faut bien être concentré Quand on lit la série Donc Je n'ai pas grand chose A dire de plus Avis plutôt positif Pour les couvertures Du coup Mais Voilà C'est pas ça Qui m'a forcément Motivée à l'achat À part celle-ci Forcément Cette vidéo Sur le manga Versailles of the Dead Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à me partager Toi en commentaire Justement Le manga Que tu Ou par exemple Le premier tome Il était super Il t'a grave motivée Et au final Tu as été totalement déçue Et tu ne comprends pas Comment ça a été possible Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de liker Commenter Ou partager la vidéo Les deux précédentes vidéos Ici Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le convinted Pour acheter mes mangas Que je revends Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada